Je meurs par les chêpes ! Posez la navette ! Je suis là commandant ! Allons-nous en d'ici ! Me demande si après ça Liara, elle va toujours m'apprécier ! Enfin, c'est pas parce que c'est une Asari que... Enfin... Commandant, je me réjouis d'apprendre que le cas des Ardatiakshi est résolu. C'est donc vous notre contact au sein du haut commandement Asari, conseiller. Je ne suis là que pour vous transmettre la reconnaissance du peuple Asari pour avoir accompli une mission aussi délicate. Les commandos que nous devions envoyer au monastère rejoindront bientôt l'amiral Aquette. Bonne chance commandant. Commandant, l'amiral Aquette est disponible par vidéo. Bien sûr qu'il l'est à chaque fois, on va voir ce qu'il va nous dire. Commandant, vous voulez discuter de quelque chose ? Et comme à notre habitude, il a absolument rien à nous dire. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois il me dit qu'il a un truc à me dire. Est-ce que je dois lui poser des questions ? A votre avis amiral, comment on peut gagner cette guerre ? En vous transformant en fer de lance ? C'est gentil, mais le Normandie n'est qu'un vaisseau. Et quel vaisseau ? Il peut frapper vite et se replier avant que l'ennemi ait le temps de réagir. Il m'a déjà dit ça. C'est tout alors. Tenez-moi au courant. Terminé. Petite quick save, on va voir si avec les quêtes secondaires que j'ai fait, ça a évolué de ce côté. Voilà, ça a augmenté un peu, pas beaucoup certes. Parce que je sais que pour l'augmenter vraiment, il faut que je fasse du multi, que je ne vais pas faire. Donc, ouais. Quart de la guerre. Moi je m'en fous de tout ça un peu. Je ferai de mon mieux avec les quêtes secondaires et tant pis si on a la pire fin. Remarque, elle va mieux avec le personnage de... Je ne sais pas. Oh putain, ça fait un joli effet avec la lumière. Oh yeah. C'est beau, c'est beau. Prenez des screenshots. Allez, allez. Mettez des posters de ça dans votre chambre. Non, je déconne bien sûr, je déconne. Après, si vous voulez le faire, faites-vous plaisir. Je suis déjà parlé à l'infirmerie, à l'autre docteur. Elle se décide à soutenir les forts de guerre. C'est une bonne chose. Tout le monde doit se battre à présent. Même les jolies filles. J'ai appris ça à la dure. Euh, quoi ? Commandant ? Ok, ils ont dit apparemment quelque chose, mais comme j'avais cliqué sur ça, je n'ai pas entendu la première phrase. Unité Asari prête. Corel, il y a tout juste une heure. Asari a demandé à mon unité de vous assister. Nous resterons avec la deuxième flotte jusqu'au moment de se déployer. Pour l'anecdote, il se trouve que je connaissais plusieurs des commandos qui sont descendus dans ce monastère. Je sais que rien ne pourra les ramener, mais savoir que Sandra est parti en fumée, blablabla. Ok, ah oui. D'ailleurs, c'est exactement ce que je voulais vérifier. C'est Ashley. Elle voulait me parler, non ? Non, ça, c'est Samantha. Père Asi Steven Nacket. Mon projet Lira Tsuni. Il y a tout de même. Ashley Williams. Je ne sais pas comment vous l'annoncez. Non, ce n'est pas ça. Lina a fait une... Non, ce n'est toujours pas ça. Voilà. Ma soeur a tout organisé au mémorial de la citadelle et m'a montré comment est-ce qu'elle pourrait pouvoir... Si j'aimerais pouvoir faire quelque chose pour que ce soit plus facile. Ça va y aller, je sais que vous avez du travail, mais ça quand même... Donc je dois aller quelque part. Euh... C'est dans la citadelle, mais je ne sais pas où exactement. Tant pis. Si quelqu'un d'entre vous sait, dites-moi ça. Ce serait bien. Et sinon, carte. Est-ce que j'ai quelque chose de nouveau ? Quelqu'un à qui je dois parler ? Salon, Garus et Yavik. Chacoas, Ingenieur Adams, General Earth, James... Non. Peut-être on va aller parler à Garus. Et Yavik peut-être ils ont quelque chose à nous dire. Parce que normalement, ce n'est pas l'endroit où ils sont, si je me rappelle correctement. Donc j'imagine que s'ils ont changé d'endroit, c'est que voilà, ils ont quelque chose à me dire. C'est sur 7. Et en même temps, un Dr Chacoas va voir s'il y a quelque chose à nous dire. Ou c'est juste le jeu qui bug ? Euh... Pourquoi j'ai ouvert ça, moi ? 7, c'est de ce côté. N'est-ce pas ? Est-ce que je me suis totalement planté ? Apparemment, oui. Est-ce que c'est ici, peut-être ? Oh, mais comment j'ai fait ? J'avais la carte ouverte juste là, à l'instant. C'était simplement de l'autre côté ! Nan ! Si j'aime pas me planter comme ça, ça m'énerve. Allez, est-ce que c'est là ? Ah ben, non pas ! Ok, c'est là. Tout le monde combatait les rachnis pour tenter de les repousser à travers le relais. Finalement, on a lâché les Krogan et ils les ont arrêtés. Une partie de l'équipage semble choquée par les monstres que nous avons rencontrés. Ils n'ont pas vu les abominations dont les moissonneurs sont capables en un siècle. C'était notre guerre. Et maintenant, des Asari mutantes. C'est une tactique brillante quand on y pense. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Les moissonneurs, pour l'instant, font preuve d'assez d'intelligence. Euh, ouais. Comme veux-tu. Shepard, vous vous souvenez de notre accord ? Partagez une bouteille d'eau de vie de cerise chaque année. C'est à mon tour de l'offrir. Mais ça fait pas encore un an. C'est vrai, mais quelque chose me dit que nous n'en aurons pas l'occasion dans quelques mois, alors... Pas faux. Je suis impatiente. On fêtera victoire avec... Je vois pas ce qu'il veut dire, donc je vais aller pour Trincon. Attrapez les verres, j'ouvre la bouteille. Ok, léger petit bug visuel. Et Jeff répond, Jack, Jacqueline, sujet zéro. Désolé pour moi, c'est madame. Je tiens mes bijoux de famille. Ah, Shepard. En fait, je viens de réaliser, vous ne m'appelez jamais par mon prénom. Mais vous non plus. Et jamais je ne le ferai. Vous êtes le commandant Shepard, héros de la citadelle, vainqueur des récolteurs, sauveur de la galaxie. Employer votre prénom serait une insulte pour tous ceux pour qui vous vous battez, vivants ou morts. Ça n'a ni queue ni tête. Voyez ça comme un privilège féminin. Allez, portons un taux. Donc je suis supposé utiliser son prénom, pourquoi pas. À une femme dont je suis fier d'être l'amie. Il est sourd, c'est ça. Et à vous, cher ami, c'est un grand honneur de faire ce voyage avec vous, commandant Shepard. Et que la chance nous sourit. C'est dommage de mon côté comme je n'ai pas vraiment fait le 1. Comme je n'ai pas malheureusement fait le 1 ni le 2. Donc des fois, certains détails sur leur personnalité. Je veux dire, Tchaquoise pour moi, c'est un personnage que j'ai vu une ou deux fois. Ça s'arrête là. C'est cette affection qui partage, je ne vois pas la source. Donc pour moi, c'est un peu dommage. Pour vous, si vous avez déjà vu le 1 ou le 2, vous saurez d'où ça vient. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Cartes ? Tchaquoise, Garrus, Shavik... Tiens alors, faut voir ce qu'elle a nous dit. Pourquoi pas, je vais l'avoir, je crois, deux fois. Je l'ai vu deux fois dans tout le jeu, donc ouais. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et après ça, on va enchaîner avec notre prochaine quête. Et après la quête, je crois qu'on va faire une pause. On va s'arrêter et on se retrouve pour la prochaine session. Sur Mass Effect. Non, c'est pas le bon coin, apparemment. Est-ce que je me suis totalement planté de... D'étage ? Non. Sur les Assaari transformés en monstres par les moissonneurs. Attaque furtive de Cerberus. Ok, c'est cool. Donc, on va enchaîner immédiatement avec une belle petite mission. Ah, j'ai pas dit quête, j'ai dit mission. Ha ha ! Et on va... C'était la mission où il fallait affronter Cerberus, je pense. Ah, c'est ce que j'aimerais bien faire une petite pause avant. Vous savez quoi ? On va s'arrêter ici, on va faire une... Non, non, on va continuer, allez. Et tant pis si je m'arrête au milieu de l'action après. Euh, l'essus, l'essus... Euh... Non, non, arrête, arrête, sort de là, sort, voilà. Sortir de là. Où est-ce que... Voilà, on va sortir d'ici. On va quitter l'orbite de ce coin. Où est-ce qu'il est ? Le relais, voilà, c'est par ici. Mince, j'ai plus beaucoup d'essence. Entrer dans le système. Le relais. Cosmo, machin. J'apprendrai jamais ce qu'il faut dire pour... Euh... Non, ça c'est la citadelle. Trouver les... Parfait. C'est exactement ça. Les chercheurs de Cerberus, je crois que c'était... Ah, au monde. Allez, je suis prêt. On va bâtonner Cerberus. Oh yeah. Ouais, ça fait, je crois, 40 minutes facile qu'on est en train de jouer, donc ma voix commence à fatiguer. Je devrais peut-être... La logique me dirait que je devrais m'arrêter. Mais je suis quelqu'un de têtu par moment, donc je dis non, je dis j'emmerde mon corps. J'emmerde ma gorge, j'emmerde tout le reste et je vais continuer. Atterrir, ouais, on va atterrir, on va voir ce que ça donne. Je devrais vraiment pas. Euh... On a pris Garus et Liara. Franchement, c'est l'équipe que je préfère, Garus et Liara. Je les aime bien, tous les deux. Donc je crois que... Ouais, c'est ce qu'on va encore prendre. C'est l'excuse. J'ai bien envie, si je pouvais, je prendrais même l'idée. Les deux autres, je m'en fous un peu. Le protéin, ouais, il n'est pas si intéressant que ça. James... James, c'est James. Il a tenté de me violer plusieurs fois, donc non. Euh... On va prendre Liara et Garus, je crois. Ou l'Idea, peut-être ? Garus et l'Idea. J'ai jamais fait cette combinaison, je crois. Garus et l'Idea, Liara et l'Idea, Garus et l'Idea... Je me suis griffé. Est-ce que l'Idea, je peux lui changer quelque chose ? Non, on va lui mettre le Tempête, comme tout le monde. Et on va lui mettre un... Réduit le poids de l'arme. Ouais, remarque, vu qu'il utilise pas mal ses pouvoirs, ça peut être utile. Et... Augmente le nombre de projectiles, pourquoi pas. Ou peut-être les dégâts. Dégâts, dégâts, dégâts. Ça va être les chargeurs. Voilà ! Et du côté des flingues, on va lui laisser peut-être le prédateur, ou le scorpion, le phalanx, dégâts, précisions. On va lui mettre le scorpion. Comme un Liara. On va lui mettre pistolet incapacitant. Augmente les dégâts de corps à corps, non. On va augmenter les modes performants. On va croire le nombre de projectiles. Dégâts accrus, parfait. Ça c'est quoi, un simple lunette ? On augmente la précision, et sinon ça c'est... Ça, voilà, parfait. Retour. Confirmé. Moi j'ai 3 points qui me serviront à rien. Franchement, je... Ouais. Je vais pas les investir pour l'instant. L'idéal a probablement, voilà, pas mal de points. Automatique. Garus de ton côté. Toi aussi, voilà. Parfait. Là je ferme ma gueule, vu qu'il va y avoir, très probablement. Voilà, une cinématique. Où ils disent rien. Comment dire, savons-nous depuis combien de temps ces chercheurs sont là-dedans ? On ne nous a donné que peu de détails. Commandant, j'ai des signaux d'une unité de Cerberus qui attaque l'entrepôt. Ils attaquent les chercheurs ? Et si je comprends bien, il semblerait que d'autres troupes arrivent. Ok. Larguez-nous en bas et filez d'ici. Il me faut ces chercheurs vivants. Oh, c'est beau. Ça donne envie d'aller faire du ski ou quelque chose comme ça. Ou juste plonger dans la neige. Et d'y nager. Si possible. C'est en train de se bastonner avec quelqu'un qui ressemble à Shepard. Et il est chaud. Elle est morte. Ouais. J'avais raison. Et lui. Ouais, lui. Je l'ai vu. C'était dans le 1, je crois. Ou le 2. Non, le 2, le 2. Ouais, c'est le 2. Dans le 1, c'était Ashley et Kaiden. Ouais, voilà. Lui, c'est le 2. Avec Miranda. Je me rappelle. Ouais, je me rappelle. Qu'est-ce que ces gens ont fait pour cette... Prendre son nom. J'avoue que... C'était quoi ? Taylor ? Jack ? Je ne sais pas. Franchement, je ne me rappelle vraiment pas. Je ne vais pas essayer de deviner. On va plutôt essayer de massacrer du Cerberus. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Qu'est-ce que ces gens ont fait pour cette... Mais vu qu'il est loin, on va probablement faire... Snipe ! Snipe ! Oh yeah. Allez, recharge, recharge. Nice. Elle l'a incinéré. Enfin, j'imagine que c'était... C'était quelqu'un d'autre. Peut-être que c'était un des professeurs. Enfin, des scientifiques. Qu'est-ce qu'ils sont là-bas ? Et comment je l'ai raté ? Je suis mauvais des fois. Je suis du monde. Vous allez me dire, pas des fois. Pas des fois. Tu l'es souvent. Trop. Oh yeah. Headshot. Oh yeah. Double headshot. Ouh. Vite, vite, vite. Avant qu'il bouge. Avant qu'il se déplace. Fout. Merde. Bon. C'est moi qui vais me déplacer. Où est-ce qu'il est ? Putain. Vraiment. Tant pis pour sa gueule. J'y vais avec le shotgun et je massacre tout le monde. J'en ai rat le cul. Allez, relève-toi, relève-toi pour que je te fasse valser un petit coup. Par les flancs. Tu crois que j'essaie de faire quoi ? Enfoiré. Je suis dans la merde. Voilà. Voilà. Attends, viens, on va jouer tous les deux. Merde. Merde, 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 merde. Je voulais utiliser Nova sur eux mais j'ai apparemment plus de bouclier. C'est Nova, n'est-ce pas ? Cherchez des survivants. Cherchez de la munition d'abord. Des objets. Des trucs. Vous savez. La routine quoi. Il y a quelque chose par ici. Ouh, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Oh non. Est-ce que je peux le monter ? Bien sûr que non. C'est comme dans l'autre mission. Probablement pas. Est-ce que je peux me suicider ? Bien sûr que non. Ce jeu est tellement peu permissif. Du calme, du calme. Ah ben voilà. Son nom c'était Jacob. Jacob, Jacob. Rien à trouver dans le coin. Ok, parfait. Donc on va aller voir Jacob et on va voir ce qu'il a. Est-ce qu'il est blessé ? Est-ce qu'il va mourir ? Tant pire, cauchemar ! Ouh, il y a de la mort dans ce coin-là. Il est mage. Est-ce que je peux prendre son arme ? Non ? Ok. Tu me vois pas ? Trop complexe à voir. D'ailleurs, en Paris, il va savoir que c'est Shepard. Alors que normalement, il devrait pas pouvoir grâce à mon armure et mon casque. Jacob. C'est grave ? Ca ira. Je crois. Ici Brine. Si vous nous entendez compter. Il y a quelqu'un à bord ? Ici le commandant Shepard de l'Alliance. Il est remettre sécurisé pour l'instant. Ouvre la porte. Jacob est là ? Tout va bien Brine. C'est une version un peu plus black que l'officier Traynor. Oui voilà, c'est une copie de Traynor. Wow. Voyez un chargement. Ah ok. Oh mon dieu. Je vais bien, mais les autres y sont restés. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis supposé protéger ces gens de l'homme trouble et de ces chiens d'attaque. Ils sont partis ? Oui, mais ils vont revenir. Vous allez bien ? Ouais, ça passera tout seul. Sauvez-moi encore une fois et j'aurai une dette envers vous. Cette fois c'est cadeau. Génial de vous revoir aussi. Vous voyez ? Vous avez le temps d'éviter les ennuis. Et Garus est invisible. Voici le docteur Brincol. Elle dirige les lieux. Dites-moi ce qu'il se passe. Il paraît que vous êtes avec Cerberus. Des transfuges en fait. Surtout des chercheurs. Des civils ? Plutôt des réfugiés. C'était la fuite ou la mort. J'espère que vous avez botté le train de Cerberus en partant. Nous avons pris tout ce que nous pouvions et détruit tout le reste. Vous deviez vous douter qu'il vous trouverait. Nous sommes plutôt malins. Nous avons couvert nos arrières. Pas assez apparemment. Mais l'homme trouble est du genre tenace. En parlant du loup. Il faut évacuer. Ok. Il faut que les DCA du toit soient connectés. Cerberus est parvenu à les brouiller. Sans les canons, nos navettes seront abattues en plein vol par Cerberus. Ce doit être la connexion réseau. Je vérifie et je vous rejoins. Jacob, faites soigner cette blessure. Ça ira. Enfin, j'y penserai. Commandant, je dois m'occuper des autres. Retrouvez-moi en haut quand vous pourrez. No problemo. Je ne ferai pas des promesses que tu ne peux pas tenir. Surtout que s'il crève, il se prend une balle perdue ou quelque chose dans le genre. Ouh, c'est quoi ça ? 2500 crédits, je prends, je prends et ça c'est quoi ? Moine, je n'aime pas ça. J'ai réussi à jeter un coup d'oeil aux recherches de quelques autres personnes et la vision ensemble. Vous avez compris ? On peut passer à autre chose, c'est bon. C'est lui, Moine. Lui, c'est Docteur Archer. Ma classe, mon nom. Ah, j'ai entendu parler de vous. Vous êtes un autre déserteur de Cerberus. En quelque sorte. Docteur Gavin Archer. J'imagine que nous nous sommes opposés chacun à notre manière à l'homme trouble. Oui. Quel genre de travail vous faisiez pour Cerberus ? Un projet appelé Suprematie. Une expérience visant à établir des moyens non violents de contrôler les guettes. Ça n'a pas l'air d'une si mauvaise idée. Oui. Mais, comme tout ce qui touche l'homme trouble, mes travaux ont fini par être corrompus. Disons simplement que les choses ont mal tourné. Qu'est-ce que c'est que c'est là ? Merde, je voulais... Mes recherches pour Cerberus ont fait beaucoup de torts. J'ai fait des choses abjectes. J'étais là, les mains tachées de sang. De sang désormais indélébile. L'homme trouble s'en fiché. Il disait que notre but justifiait tous les sacrifices nécessaires. Bon, j'en ai en fait rien à foutre. Merci de nous avoir aidé à sortir d'ici, Commando. En fait, je ne vous ai pas encore aidé. Là, je pourrais me casser. Vous êtes quand même mort. Où est-ce qu'elle est Brine ? C'est elle à qui je dois parler apparemment. Que les gars de Stockholm fassent leurs propres paquets. J'ai besoin de vous. Ne soyez pas idiots. Ils ne sont que deux. Ça ne prendra qu'une minute. Ok. Mais... Je veux dire, elle est avec moi, non ? C'était l'ami de Jacob, enfin la bonne... Et que ces échantillons du projet MIA partent avec la seconde navette. J'ai déjà laissé tomber une caisse. Mes mains tremblent tellement. On va y arriver. Et ça lui redonne un courage. Dans quel état sont les camarades ? On y travaille. J'ai mis les meilleurs dessus. Il y a combien de chercheurs ici ? 43. Plus leurs assistants. Vous avez fui avec plus de 40 personnes ? Quand on craint pour sa vie, on peut faire beaucoup. Brine, je ne peux pas détruire les composants de l'amplificateur génétique à temps. Désolé docteur Bénard. C'est important, mais vous devez vous occuper de votre famille. Quoi ? Il y a des familles ici ? Des enfants ? Un choix dangereux. Effectivement. Comme si ce n'était pas déjà la merde, il fallait qu'il y ait des familles. Nous n'avons qu'un seul essai, alors faites bien attention et suivez les ordres. Absolument. Quoi de neuf ? Pas grand-chose. Je sais juste que je ne peux rien résoudre d'ici. Je monte sur le toit. Une navette de Cerberus y est posée il y a deux minutes. Vous en êtes ? Jacob, vous êtes blessé. Je le ferai. Pas question. Ce sont mes protégés. J'y vais. Que vous ayez survécu à une mission suicide. Sous-titrage ST' 501. Je m'enchaîne. Sous-titrage ST' 501.